Re-bonjour tout le monde, Guillaume, c'est-tu qu'il y a une bonne nouvelle ? Bienvenue pour cette avant-dernière session de la matinée, on va commencer dans une petite minute sur le temps d'introduire Guillaume et puis ça va partir. On va prendre une pause entre midi et demi et on reviendra en début d'après-midi pour les quatre prochaines sessions qui auront lieu dès 14h30. Voilà, donc là on a encore la conférence de Guillaume puis celle de Baptiste et puis ça sera la pause, ça sera le moment d'aller manger un morceau pour tout le monde. Voilà, donc du coup on va commencer cette première session de 20 minutes. Donc on accueille Guillaume qui de part son expérience a connu plusieurs cas, soit comme lead dev dans une équipe en forte croissante, soit comme un peu plus récemment dev dans une nouvelle équipe. Et dans ces deux situations, il a été confronté à une chose qu'on connaît toutes et tous qui est le partage de connaissances quand on arrive justement dans une équipe. Et c'est de ce complexe challenge qui va nous parler maintenant. Du coup, je te laisse la parole Guillaume, merci à toi encore d'être là. Ça marche. Eh bien, bonjour à tous, vous m'entendez bien, j'imagine, j'espère. Du coup, comme l'a dit Cédric, je vais vous parler du partage de connaissances. Je m'appelle Guillaume Thirard et vous pouvez me suivre sur Twitter avec le pseudo MelfoZ01. Donc j'ai été lead dev pendant huit ans, j'ai quasiment fait que ça directement après la sortie de mes études. Et depuis janvier, je suis passé développeur freelance. Donc ce qui me permet effectivement d'avoir une double vision du partage de connaissances. La première en tant que lead dev où justement mon rôle, c'était plutôt de transmettre la connaissance, que ce soit au nouveau ou à toutes les personnes juniors qui étaient dans l'équipe. Mais depuis peu, du coup, c'était plutôt l'inverse où mon rôle a surtout été de prendre de la connaissance. Voilà. Tout ce que je vais vous dire pendant cette conférence, c'est tiré de mes propres expériences. Et je vais vous présenter quelques problématiques et quelques solutions pour partager de la connaissance et transmettre tout cela à toutes les personnes de l'équipe et à toutes les entreprises. J'imagine qu'il existe plein d'autres moyens de le faire, mais voilà, c'est vraiment basé sur mes propres expériences. La première partie du partage de connaissances, ça va être quand un nouveau arrive. En général, c'est le drame. Ça se passe plutôt mal, c'est chronophage pour tout le monde. Il y a des grosses problématiques. On doit lui présenter l'équipe, on doit lui présenter le projet, les outils, les processus, éventuellement les différentes équipes avec lesquelles il va interagir. Si il est développeur, il va devoir sûrement interagir avec les studios, avec les chefs de projet, avec tout un tas de personnes. Mais aussi, il faut lui présenter potentiellement les clients et les personnes avec qui il va vraiment travailler de près ou de loin. Et il y a aussi une phase qui est importante, c'est l'installation du ou des projets de l'équipe pour qu'ils puissent commencer à développer et qu'ils puissent commencer à prendre du temps là-dessus. En général, on y passe un temps monstrueux, mais le problème, c'est que c'est de votre faute. Donc, si vous y passez du temps pour briefer les gens, vous passez beaucoup de temps là-dessus, c'est du général de votre faute. Il y a des solutions qui existent pour y passer moins de temps, pour que ce soit plus trivial, que ce soit plus sympa pour tout le monde. La première, ça va être de documenter tout ce qui est possible. Le contexte du projet, le projet, les bonnes pratiques de l'équipe, typiquement, c'est des choses, des méthodologies qui peuvent être mises en place, qui peuvent être documentées. On peut très bien avoir un wiki, un confluence, un redmi. Il y a plein de solutions qui existent pour faire ça, mais la documentation, c'est quelque chose qui est très importante parce que même si vous lui donnez tout ça à l'oral, peut-être au bout d'une semaine ou au bout de deux semaines, la personne aura oublié. Le fait que ce soit documenté, justement, ça permettra de se référencer à des choses. De la même manière, l'installation du poste de travail où il faut qu'on installe 50 versions de PHP, il faut qu'on installe potentiellement Docker, il faut installer tout plein d'outils. C'est des choses qui peuvent être automatisées, aussi bien l'installation du poste que l'installation du projet. Il y a plein de solutions qui existent. On peut faire des makefiles, on peut faire un simple script SH, on peut se partager un répertoire, un projet Git où on a juste le clone au bon endroit et ça va fonctionner. Donc, c'est des choses qui doivent être automatisées et qui vont vous faire gagner un temps monstrueux à chaque nouvelle personne qui va arriver puisque c'est des choses que vous n'aurez pas besoin de refaire. Évidemment, le déploiement, c'est la chose qui est la plus souvent automatique qui va vous permettre de déployer sur les différents serveurs, les différents projets. C'est de l'automatisation qu'il y a à faire. Malheureusement, on ne peut pas tout automatiser et tout documenter. Il y a des points qui sont plus compliqués à faire. Et du coup, pour ça, je vous conseille de faire une to-do list qui va permettre justement de notifier toutes les étapes que la personne va devoir suivre. Elle va devoir en premier, je ne sais pas, cloner un repo, faire un make-install, etc. Ça, c'est des choses qui doivent être documentées dans une to-do list. En général, c'est très agréable à prendre. Il y a une grosse contrainte à ça quand même. Du coup, ça prend un temps monstrueux à initialiser parce que si vous partez de rien, ça prend du temps d'écrire de la documentation, ça prend du temps à automatiser l'installation du poste, l'installation des projets, etc. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête que ça prend beaucoup de temps à initialiser. Par contre, c'est un investissement qui est très, très rentable parce qu'une fois que vous l'avez fait une fois, hormis quelques modifications qui vont être apportées au fur et à mesure de l'évolution du projet, des clients, etc., il n'y a pas grand-chose à faire et vous le faites une fois et en général, ça fonctionne. Il y a un autre point dans le onboarding qui est très important pour moi, c'est la formation. Une formation, c'est justement le temps que vous allez passer avec la personne que vous venez d'accueillir dans l'équipe pour lui expliquer où trouver les informations et comment elle doit s'en sortir. Suivant les entreprises, suivant les process, vous pouvez passer entre une demi-journée, pour moi qui est le minimum, vraiment le strict minimum, et jusqu'à une semaine. Évidemment, le temps, il est variable. Vous n'êtes pas obligé de passer une semaine à lui présenter les 50 projets de l'équipe parce que s'il bosse sur le projet numéro 8, six mois plus tard, ce que vous lui avez donné comme information la première semaine, déjà, ce ne sera peut-être pas forcément un jour, mais en plus de ça, potentiellement, ça ne se souviendra plus. Il y a de grandes chances qu'il ne s'en souvienne plus, donc ça ne sert à rien. Évidemment, le temps de formation peut être étalé dans le temps en fonction des différents projets et en fonction de quand la personne va travailler et doit avoir les informations. Pour ne pas perdre trop de temps, le conseil que je donne, c'est que tout le monde puisse contribuer à cette documentation, à apporter de nouvelles idées, à améliorer. Les meilleures personnes qui vous feront un feedback sur qu'est-ce qui s'est bien passé, quelles informations lui a manqué, quelles informations c'était top pour les prochains, c'est la personne que vous venez d'introduire dans votre équipe et si elle ne peut pas contribuer à ça, globalement, ça ne sert à rien. Évidemment, une documentation qui n'est pas à jour, elle ne sert à rien, donc ça ne sert à rien de faire des docs pour faire des docs. Si au bout de six mois, la documentation n'a pas bougé alors que tous vos process ont changé, la doc ne sert à rien et vous avez, pour le coup, vraiment perdu du temps. Une fois que vous avez onboardé les personnes, elle va commencer à développer, elle va commencer à se mettre sur les projets. Et il y a un process, une étape qui est importante pour moi qui permet d'apprendre, de comprendre, qui est le code review. Le code review, il va permettre aux nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe d'avoir des retours concernant le développement qu'ils ont fait qui n'était pas forcément adéquat, qui n'allait pas forcément dans les bonnes pratiques de l'entreprise. Donc, c'est important de lui faire des retours là-dessus. Mais ça va permettre aussi à toutes les personnes qui rejoignent l'équipe de pouvoir faire du code review aussi sur les équipes, sur les développements des autres personnes. Et dans ce cas-là, elles vont pouvoir comprendre ce qui a été fait, comprendre comment ça fonctionne, partager de la connaissance aussi, parce que toutes les personnes qui arrivent dans une équipe ont déjà des connaissances, ont déjà des outils, ont déjà des méthodologies qui ne sont pas forcément en place, mais qui peuvent être bonnes à prendre pour la nouvelle équipe. Donc, le but, c'est vraiment de partager de la connaissance avec du code review. Évidemment, faire du code review et dire juste ce que tu as fait, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Il faut apporter des remarques constructives pour que la personne puisse s'améliorer et que l'erreur qu'elle ait potentiellement faite dans sa première pull request, qu'elle ne le fasse pas dans la deuxième. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a aussi une méthodologie. Je pense que beaucoup en ont entendu parler qui s'appelle le pair programming où le but, c'est de se mettre à deux autour d'un même PC et de bosser sur une évolution, sur une fonctionnalité, sur une correction d'un bug, mais de bosser à deux. Évidemment, c'est un temps de partage qui va permettre de découvrir des méthodologies qui sont différentes. On est tous des personnes différentes. On n'a pas la même connaissance de PHP, on n'a pas la même connaissance de l'outil, du projet, etc. Donc, c'est très important que le pair programming puisse faire évoluer les gens et permettre de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles méthodologies. Donc, en plus de débloquer une situation, ça va vraiment permettre de partager de la connaissance. Et pour aller un peu plus loin, il y a le mode programming qui existe, qui est globalement le même principe que le pair programming, mais qui permet, à la différence, en fait, ça va être toute l'équipe qui va vraiment être autour d'un même PC. Et le but, ça va être de partager et de développer une fonctionnalité ou un bout de code ou comprendre quelque chose, mais avec toute l'équipe. Le principe est de prendre des décisions en groupe. Donc, nous, on l'utilise vraiment comme ça pour prendre des décisions en groupe quand on a plusieurs idées, on a plusieurs manières de résoudre un problème. Le but va être d'échanger et de mettre en place une solution pour prendre des décisions communes et qui vont être impactantes pour tout le monde. Mais on peut aussi s'en servir pour découvrir des nouveaux outils. Dernièrement, on a commencé à travailler sur les lambdas au sein de l'équipe. On a fait une demi-journée où on s'est tous mis à côté avec la doc, avec la doc AWS pour voir comment on pouvait mettre en place les lambdas dans notre projet. Les tests, c'est vraiment quelque chose d'important, non seulement pour tester votre code et voir comment tester la non-régulation, tester le fonctionnement même de l'application et les tests unitaires, c'est très important. Mais ça permet aussi aux nouveaux de comprendre ce qui a été fait, de ne pas forcément comprendre comment ça a été fait, mais de comprendre l'existant de l'application. On va vraiment, l'avantage des tests aussi, c'est qu'ils vont permettre de documenter l'application. Ça va vraiment être une documentation qui va vivre avec le projet parce que si les tests ne passent pas, le but, c'est de les corriger. Et pour comprendre le fonctionnement d'une application, en vrai, c'est très important et c'est très utile. On prend les data providers des tests, en général, on va mettre les points d'entrée et ce qui est attendu en retour de la fonction. Et du coup, on va comprendre à peu près comment ça fonctionne. Donc, les tests, c'est vraiment important non seulement pour tester l'application à proprement parler, mais aussi pour comprendre comment l'application fonctionne. Tout ce que je viens de dire là, ça fonctionne très bien dans le contexte d'un projet, d'une petite équipe, vraiment d'une petite entreprise, mais dès qu'on grossit, on a envie potentiellement d'aller plus loin et faire du pair programming, du map programming, des tests unitaires. C'est cool, mais quand on gère des centaines, des cinquantaines, des centaines de microservices, ça ne fonctionne plus du tout et ça ne suffit plus à partager de la connaissance. Donc, il y a d'autres solutions pour ça. Les conférences, comme ce à quoi vous êtes en train d'assister, c'est quelque chose qui était en place dans mon ancienne entreprise sur des formats longs. L'avantage, c'est que du coup, la personne qui va donner la conférence va vraiment creuser un sujet et va vraiment l'approfondir. La problématique, c'est que du coup, ça intéresse une cible très, très restreinte de personnes parce que ça ne va pas intéresser toute l'équipe, toutes les personnes dans l'entreprise. Quand dans une même équipe, dans une même entreprise, on peut avoir des UX, des UI, des développeurs, des développeurs PHP, des développeurs Front, des développeurs Java ou de la BI ou n'importe quoi, si on parle de comment on met en place, comment on switch de Google Maps à OpenStreetMap, ça ne fonctionne plus parce qu'on ne va pas partager la connaissance à tout le monde. Ce que j'avais fait dans mon ancienne entreprise, c'est mettre en place des formats courts. On avait décidé du format en format 10 minutes parce qu'on s'était rendu compte au final qu'on savait qu'on avait plein de métiers différents dans l'entreprise, mais en réalité, on ne savait pas trop l'équipe d'à côté, le bureau d'à côté. On savait que c'était de la BI ou de l'EPM ou n'importe quoi mais on ne savait pas réellement ce qu'ils faisaient. L'avantage du format court, c'est qu'on pouvait présenter une fonctionnalité sans rentrer dans les détails ou une technologie, un projet, n'importe quoi, sans rentrer dans les détails mais ça permettait de partager de la connaissance et d'avoir une meilleure connaissance de ce que fait l'entreprise de manière générale et potentiellement, on a vraiment quelque chose qui va être intéressant parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail et du coup, n'importe quoi peut nous intéresser. L'avantage aussi du format court par rapport à un format long, c'est que le temps de préparation n'est pas du tout le même. Préparer, faire une démonstration d'un projet sur lequel on bosse depuis trois mois ou une techno sur laquelle on bosse depuis trois mois sur dix minutes, en vrai, la préparation que ça va nécessiter, elle est quasiment nul. A l'inverse, une préparation d'un talk de 40 minutes, on va y passer facilement des dizaines d'heures. L'avantage de ça, et on l'a expérimenté et on est en train d'expérimenter aujourd'hui vous et moi, c'est que ça marche même pendant le confinement. On a tous des PC, on a une webcam, il y a plein des dizaines d'outils qui existent pour faire des conférences, des webinars, tout ce qu'on veut. Ça fonctionne, ça marche très très bien, tout le monde peut y assister, c'est vraiment cool. Il y a un autre format que j'aime beaucoup qui est pour moi plus concret qu'un talk et qu'une conférence, ça va être les démonstrations. L'avantage par rapport à un format court, c'est que ça demande encore moins de temps parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à faire un PowerPoint, on n'a pas besoin de se casser la tête, on monte vraiment le site, l'outil ou n'importe quoi et on va naviguer pendant la présentation, on va naviguer dans le projet et on va expliquer ce qu'elle fait. c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui se passe très très bien. Ça permet de suivre aussi l'avancement d'un projet. Typiquement, on a développé une nouvelle fonctionnalité, on va pouvoir la présenter, on va pouvoir la montrer à toutes les autres personnes de l'entreprise, comment on a fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui s'est mal passé aussi. C'est important de faire des retours sur ce qui s'est mal passé. Donc, les démonstrations, c'est quelque chose d'assez important. Il ne faut pas oublier que c'est un retour, c'est un investissement qui est forcément très gros parce que du coup, vous avez mobilisé toute votre entreprise pendant une demi-journée, une journée, une pause de midi. Voilà, c'est un investissement qui est quand même assez lourd pour une entreprise mais d'un autre côté, ça va, vous allez vraiment gagner du, gagner un, le retour sur investissement va être énorme parce que d'une, vous allez partager la connaissance entre les différents métiers donc ça va vous permettre de vraiment comprendre que toutes les personnes de l'entreprise comprennent ce qui se passe réellement dans l'entreprise et les différents métiers avec qui on ne parle pas forcément, etc. Vous allez vraiment gagner en compétences là-dessus, en connaissances là-dessus. Évidemment, ça va factoriser de la connaissance parce qu'on peut très bien avoir deux équipes qui bossent sur les mêmes technos, qui ont des problématiques qui ne sont pas forcément liées, etc. Mais pour autant, de temps en temps, il y aura quand même des problèmes communs, quand l'équipe 1 elle a fait une démonstration de, par exemple, on fait une démonstration de comment on a mis en place les lambdas dans l'équipe, et bien la deuxième équipe quand elle va arriver sur les mêmes problématiques, elle va devoir mettre en place les lambdas, elle n'aura pas besoin de repasser tout le temps que vous, vous avez déjà passé à chercher comment ça fonctionne, à les mettre en place, etc. Donc c'est vraiment de la factorisation, donc c'est vraiment du temps que vous allez vraiment gagner au sein de votre entreprise. Il y a un point que j'aborde qui n'est pas forcément vrai pour toutes les entreprises et tous les types d'entreprises, mais ça va augmenter votre puissance commerciale, dans le sens où, ben, un chef de projet web, il a entendu parler d'un projet BI, d'une technologie BI, et grâce à une conférence, grâce à un taux qui a été donné en interne, il va en rendez-vous client, il entend parler d'un projet BI que le client a et que le client souhaite mener, le fait d'avoir donné des conférences en interne, ça va aussi pouvoir vous dire quand votre chef de projet il va arriver, il va se rendre compte d'un besoin client, il va pouvoir dire on fait ça vraiment dans notre entreprise, on est capable de le faire, on a déjà eu des conférences, on a déjà eu des trucs en interne qui ont été donnés, on a des réussites projets, on a des réussites internes là-dessus, et du coup, il va pouvoir potentiellement proposer du temps et de la connaissance que vous, vous avez acquise au client et du coup, potentiellement gagner des nouveaux projets là-dessus. Je terminerai par un point parce que le temps file déjà pas mal, qui est les entretiens d'embauche. J'ai la chance de faire passer et d'avoir fait passer beaucoup d'entretiens d'embauche et pour moi, c'est une grosse forme aussi de partage de connaissances, pas forcément rentable pour votre entreprise, etc., mais qui est vraiment importante pour moi parce que l'entretien d'embauche, en général, quand vous allez faire passer les entretiens, vous allez poser des questions et des réponses et vous allez attendre des réponses de la part du candidat. D'une, il ne faut jamais, si le candidat se trompe, pour moi, c'est très important de le corriger et de lui donner la réponse que vous vous attendiez pour qu'il puisse comprendre là où il s'est trompé et que ça n'arrive plus après dans ses potentiels prochains entretiens ou même qu'il ait la connaissance de manière générale. Et en plus de ça, ça m'est déjà arrivé qu'un candidat répondre à une question que j'avais posée par quelque chose auquel j'avais un cas que je n'avais pas du tout envisagé. Et du coup, moi-même, ça m'a permis de mettre en avant un nouveau cas que je n'avais pas envisagé avant et qui peut être vraiment très intéressant. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. La question que je vous poserai, c'est qu'est-ce que vous allez faire demain pour mettre en place du partage de connaissances au sein de votre entreprise qui n'existe pas déjà. Il y a plein de manières, je vous ai présenté plein de manières de faire. Évidemment, il y en existe d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour y répondre encore quelques minutes, je crois. Sinon, je suis disponible sur Twitter. vous pouvez me poser des questions sans problème. Merci à tous. C'était très intéressant. Il nous reste deux minutes et on a deux questions. Je vais en poser une déjà et après, on verra s'il nous reste encore un petit peu de temps pour la deuxième. Question Simon Boyer. Quelles habitudes, automatisme, process, mets-tu en place pour que la documentation ne devienne pas rapidement obsolète ? C'est tout simple. ça peut être du temps prévu quand vous allez faire une US ou quand vous allez résoudre un ticket à l'initialisation d'un nouveau projet ou quoi. En fait, c'est du temps qui peut être alloué, qui peut être chiffré pour justement mettre à jour ces documentations-là. C'est la solution la plus simple en vrai, c'est de dire comme on va faire notre fonctionnalité, on va passer du temps à la tester, on va aussi pouvoir passer du temps à mettre à jour la documentation si c'est nécessaire. Super, merci. Encore une minute. Une deuxième question qui a eu des votes. Quelle est la place et les marges de manœuvre d'un lead dev dans le partage de connaissances dans une entreprise ? Alors, la place pour moi, c'est un des rôles principaux du lead dev de justement apprendre à mieux travailler, à mieux partager de la connaissance qu'on a pu acquérir pendant toutes les années d'expérience qu'on a. Ça va être notre rôle en tant que lead dev de vraiment transmettre ces connaissances-là, de faire les feedbacks à tous les développeurs qu'on gère. C'est vraiment le rôle d'un lead dev pour moi, en plus d'avoir la relation client, de tester les nouvelles fonctionnalités, etc. Ça va vraiment être le rôle du lead dev de partager et de faire croître aussi l'équipe en leur apprenant des nouvelles méthodologies, en faisant de la veille et transmettre la veille qu'on fait. Super. Je te remercie, Guillaume. Il reste